Journée de samedi t'annoncée à haut risque à Paris, justement, plusieurs mobilisations prévues, dont une manifestation des Gilets jaunes. D'après nos informations européennes, le préfet de police de Paris a demandé 70 unités de forces mobiles, soit 5000 CRS et gendarmes mobiles, dispositifs conséquents, suffisants selon vous, la maire que vous êtes, et rassurée ? On a des réunions toutes les semaines avec le préfet de police pour anticiper ces manifestations. Donc le sujet, c'est pas de dire il y en a trop ou pas assez, c'est qu'à un moment donné, il faut régler la cause de ces manifestations, les causes de ces manifestations. Le pays est fracturé, tout le monde le sait. Le pays est fortement fracturé, il est fracturé par une crise sociale, mais aussi par une crise, j'allais dire, d'identité au sens... Tout le monde est en angoisse, tout le monde est angoissé. On a des violences urbaines dans des territoires qui ne sont plus accessibles à la police ou aux services de secours ou de sécurité. Ça, personne ou peu en parle. Le pays est fracturé de ce point de vue-là. Et puis vous avez aussi toute la crise des Gilets jaunes, tous ces gens qui sont effectivement dans l'exclusion, ou au bord de l'exclusion, ou dans la précarité, tout en travaillant, et dont, effectivement, on n'a pas totalement entendu leurs souffrances et leurs attentes. Donc les plaies sont toujours ouvertes et vives, selon vous ? Oui, du coup, voilà, on met des policiers pour limiter les manifestations. Mais c'est comme si on mettait le problème sous le tapis, mais le problème existe toujours. Et voilà...